c'est la première fois que je m'arrête vraiment comme ça au milieu de nulle part je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que j'ai bien fait 500 bornes depuis le début c'est la première fois que je pense à m'arrêter comme ça waouh c'est vrai que quand ils pensent c'est le chaos partout quoi dans les villes et tout c'est tu penses toujours tu penses toujours à payer ton loyer à trouver du taf et tout et ah ouais à économiser mettre de côté de l'argent et tout mais quand tu es là comme ça au milieu de en milieu de la nature tu vois attend une voiture je sais pas tu te rends compte que la nature elle s'en tape quoi de tes problèmes de tout quoi enfin c'est dingue quand même à moi je trouve en tout cas ce projet ça faisait six ans que je l'avais en tête je me revois dans le coin fumeur dont mon lycée a rêvé de vivre sur les routes et prendre des photos de mes aventures ce que je veux dire c'est que ça vient pas de nulle part tout ça c'était quelque chose qui me tenait à coeur c'est marrant ce que la vie peut être farceuse parfois elle est un certaine lumière qui illuminait toutes tes pensées et puis du jour au lendemain une occasion surgit tu sais ce genre de choix que tu peux pas te permettre de rater c'est pendant que je déguste ce super burger que je les crois enfin les premiers australiens à me dire que j'étais fou de traverser ce désert seul sur cette moto ces propos je les ai entendus au moins 50 fois sur ma route et à chaque fois ça me donnait qu'une seule envie finir ce trip coûte que coûte ouais je disais à la dame là je suis crevé aujourd'hui bah c'est peut-être avec le repas aussi là le burger il est bien passé regarde ça je suis entré dans un nouvel état le south victoria et en fait c'est l'état des moucherons tu vois regarde enfin je sais pas si tu vois là mais regarde l'état de la visière de mon casque c'est dégueulasse mais en fait quand je roule c'est comme si tu prenais un impact genre tu roules et une toute petite mouche comme ça bon tu l'entends ça fait comme ça et ça résonne dans tout ton crâne tu sais que tu as la percuté à un moucheron quoi donc il faut laver ce jour là il y a eu un arrêt pas prévu au programme on m'avait averti déjà que voyager en moto c'est attirer des situations folles comme des aimants et j'allais très vite en faire l'expérience c'est ce jour là que j'ai fait la rencontre de bruce et c'est là que ce gars que je connais pas débarque de nulle part et me dit de le suivre qu'aurais tu fait franchement à ma place alors bon je me dis pourquoi pas quand j'ai mis ça C'est magnifique ! Oh mon Dieu ! Ça va autour de plus d'un autre kilomètre ! Oui ! Tu peux retourner et revenir si tu veux ? Oui, je vais ! Oh mon Dieu ! Je ne savais pas que ça existait ! Je pouvais avoir mis ça ! Je pense que je vous montre que beaucoup de gens ne le font ! Oui ! Si tu veux venir à la maison et avoir un café, je vais te faire un café ! Oui, pourquoi pas ? Et voilà ma rencontre avec Bruce ! C'est fou hein ! Comme les choses sont simples ! Franchement j'avais d'autres plans sur le coup ! Et mon instinct m'a juste hurlé d'y aller ! C'était incroyable ! Yeah ! Collector of stuff ! Oh mon Dieu ! Ha 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 ! C'est tout de suite ? Oui, tout de suite ! J'ai demandé si je pouvais prendre des photos ? Il me dit oui ! Certainement, oui ! Merci ! Je ne pense que ils sont allés d'aujourd'hui ! C'est quoi ? C'est... C'est vrai ! Ouais ! C'est qu'à l'abord ! C'est qu'à l'enment ! Là j'ai l'impression qu'il y a un museum ! Je suis juste de collaborer sur la maison ! Et mettre les choses en place ! Oh mon Dieu ! Bruce, pourquoi ne t'est pas de aller à des minutes ? Parce que lui a dû prendre ses enfants sur l'école ! Oh mon Dieu ! Hey ! Bon, ça ne va pas à bien ! Non, c'est pas grave. Vous avez vu l'ancienne voiture ? Et c'est tout ton ? C'est tout notre. Cette voiture ici, le Ducati, nous avons rencontré sur cette voiture. C'était notre première voiture que nous avons rencontré. Oh, vraiment ? Vous avez rencontré sur la route ? Je travaillais dans une station de service. Mais c'est le plus ancien. Qu'est-ce que c'est ? 42, peut-être ? 42 ? 1942. Et c'est encore en train ? Oui. On va s'arrêter et on va. Et nous avons juste travaillé. Et c'est en train de dormir. On va dormir. On va dormir. On va dormir. Et on va dormir. Un jour. Pas encore. On va travailler sur ça. Ok. Bon. Bah, le... Enfin, le gars que j'ai rencontré là, le monsieur génial avec son musée, il m'a invité à rester dans sa propriété chez lui ce soir pour camper, tu vois, ici. Ils m'ont proposé une chambre, mais... Enfin, j'ai dit que non, j'avais juste besoin de l'électricité. Ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de soucis et tout. Et... Waouh, quoi. Waouh. J'étais pas du tout censé passer par là au début. Enfin, c'est une espèce de mini preskills. Et en fait, qu'est-ce que j'ai bien fait ? Du coup, là, j'ai vraiment du temps. Je pensais vraiment aller camper plus loin. Là, il est juste 16 heures, quoi. Donc, je vais aller me faire un petit saut dans l'eau, quoi, là. Bon, je t'avoue que cet arrêt-là était vraiment pas du tout prévu au programme. Mais bon, c'est la première fois qu'on me propose de rester comme ça. Enfin, qu'on m'invite, tu vois, à rester chez quelqu'un et tout. Donc, je n'ai pas dit non. Et en plus, l'endroit est juste incroyable, quoi. Genre... Enfin, je ne t'ai peut-être pas montré tout le terrain qu'il a à Legonze, mais en gros, tout ça, là, toutes ces maisons et tout, c'est à lui. C'est lui qui l'a construit, tu vois. Et il vend toutes les maisons. Enfin, en gros, c'est le propriétaire de l'île, quoi, tu vois. Et ouais, j'étais juste paumé au bout d'une rue, tu vois. J'allais faire demi-tour. Je me disais, bon, elle est sympa, l'île, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Et le gars, il passe à côté de moi sur sa vieille motopourraise. Il me dit, attends, tiens, je vais te montrer une petite route, suis-moi et tout. Juste comme ça. Et il m'a emmené dans un espèce de film, quoi. Incroyable. Là, ce que j'essaie de dire, c'est que je nage dans un lac qui est aussi salé que la mer morte. Du coup, je flottais debout. Ce qui était drôle, c'est que l'eau était très chaude en surface, mais glacée dessous. Le détail flippant, c'est que l'eau était limite noire. Du coup, tu ne vois pas du tout où tu fous les pieds. Cette nuit-là, je me disais que j'étais vraiment content d'avoir fait cette rencontre. J'ai très vite goûté l'aspect solitaire de la vie sur la route. Et j'appréciais particulièrement cette attention que m'avait fait Bruce et Julie en m'offrant de rester chez eux pour la nuit.